Alors, 68 ? Ah oui, voilà. Mais non, évidemment, en Belgique, il n'y a pas de révolution, et vous le savez tous, il n'y a pas de révolution, mais n'empêche, n'empêche, la Belgique est le seul pays, je crois, enfin sauf si on me dément, le seul pays d'Europe occidentale où des manifestations étudiantes finissent, bien indirectement, je vous le constate, par faire tomber un gouvernement. Pierre l'a rappelé, il y a effectivement, je vais un peu trop vite, il y a effectivement un gouvernement qui tombe, qui tombe suite à l'affaire de Louvain. Le Parlement est dissous le 21 février, les élections ont lieu le 31 mars 68, élections qui sont précédées d'une campagne où, effectivement, il est beaucoup question de ce fameux distancement, c'est comme ça qu'on disait à l'époque le plus souvent, je crois, Pierre, distancement entre le PSC et le CVP. Moi, je vais vous parler donc des deux autres grands partis traditionnels, à savoir les libéraux et les socialistes. Alors, le Parti libéral a connu, quelques années avant 1968, une mue fondamentale. En octobre 61, sous l'impulsion de son président de l'époque, Omer Vannodeneuve, il a abandonné l'antique lérégalisme qui le caractérisait jusque-là. Il a décidé de s'ouvrir à des personnalités qui viennent du monde chrétien et notamment, d'ailleurs, du PSC et CVP. Et il a même été jusqu'à se débaptiser. Il ne s'appelle plus Parti libéral. Il a abandonné la référence explicite, en tout cas, au libéralisme. Il s'appelle désormais Parti de la liberté et du progrès, Partei vor Freiheit und vor Reutgang. Transformation qui lui a permis, d'ailleurs, de connaître de beaux succès aux élections qui suivent cette mue, en octobre 64 au communal et aux élections législatives de mai 65, puisqu'il passe à ce moment-là, je parle des législatives bien sûr, de 12,3% des voix à l'échelle nationale à 21,6% des voix, c'est-à-dire qu'il a quasiment doublé à ce moment-là le nombre de ses électeurs et ça dans toutes les régions, dans toutes les provinces du pays. Aux élections du 31 mars 68, le Parti libéral, enfin le PLP, puisqu'il s'appelle comme ça, se présente de manière unie. Pas seulement unie, d'ailleurs. Il martèle une propagande qui défend l'unité nationale. C'est un slogan qui, je pense, est resté dans la tête de ceux qui ont, comme moi, je m'en excuse, qui ont vécu cette période, effectivement, des slogans comme celui-là. « Valor de Nouve », « Mon parti », « C'est mon pays ». Ou encore « Votez Belge », « Votez PLP ». Oui, ça aussi, on n'imagine pas ça aujourd'hui, mais effectivement, « Votez Belge », « Votez PLP ». Ou encore, parce que le PVV aussi, faisait dans la même catégorie, « Rien vers Schürt, mais un verniutland », c'est-à-dire un pays pas déchiré, mais rénové, renouvelé, si vous voulez. « Campagne qui lui vaut d'heure », par parenthèse, l'opprobre de la Volksunie qui qualifie le PVV, de façon assez comique, c'est vrai, de « Pest voor Vlanderen », PVV. Alors, les libéraux espèrent réaliser un nouveau raz-de-marée en 1968, d'autant plus que de nouvelles personnalités chrétiennes les ont rejoints. Mais le résultat sera une déception. Voilà, ça, c'est aussi un slogan de l'époque, pas mal d'argent non plus. Mais le résultat sera une déception, parce que le PVV, s'il progresse légèrement, comme vous le voyez dans les cantons wallons, baisse tout aussi légèrement, d'ailleurs, en Flandre, mais surtout, il perd énormément de voix à Bruxelles. Troisième parti flamand, encore en 1965, il est dépassé, cette fois, par la Volksunie. Et à Bruxelles, même si son score reste, il faut le souligner, quand même supérieur à ce qu'il obtenait avant 1965, il est désormais talonné par le FDF, qui n'avait que trois députés en 1965, mais qui en 1968, on l'a vu tout à l'heure, en compte désormais cinq. Alors, cette déception dans les rangs libéraux en train de réaction, en Flandre et aussi à Bruxelles. En Flandre, il y a un mouvement qui s'appelle le Liberal Vlaams Verband, LVV, qui rassemble notamment la plupart des parlementaires flamands du PLP-PVV, et ce LVV décide de tenir un congrès spécial à KNOC les 11 et 12 mai 1968, malgré d'ailleurs la désapprobation d'Homère Van Ordenouf, à ce moment-là toujours président national du parti. Le libéral Vlaams Verband critique à KNOC les positions unitaires du PLP-PVV et il radicalise son discours communautaire, comme on dirait aujourd'hui. Avant les élections, par exemple, le LVV ne plaidait pas expressis verbis pour le transfert de la section francophone de l'Université de Louvain et disait simplement qu'il fallait, je cite ici le programme du LVV, « décongestionner une ville universitaire saturée ». Mais à KNOC, il se déclare désormais partisan du transfert en Wallonie. Pour Bruxelles, il rejette toute extension à d'autres communes du régime bilingue qui est en vigueur dans la capitale et son agglomération. Et enfin, le LVV revendique une série de réformes internes au parti, essentiellement afin d'accroître le poids de ces sections flamandes. Griefs qui sont d'ailleurs assez nombreux, les griefs des sections flamandes, je veux dire. Et le sénateur Karl Poma, qui a failli d'ailleurs, entre parenthèses, ne pas être proposé par son parti à la cooptation en 1968 au mois d'avril, qui est élu à ce moment-là président du LVV, déclare dans son discours de clôture, je le cite, « la principale erreur du PVV a été de se laisser être présenté comme un parti de conservateurs fransquillons ». Et il ajoute, « si le PVV veut percer en Flandre, il doit être plus démocratique et surtout plus flamand, sans quoi son déclin est inéluctable ». Alors, un peu après, en mai tout jour, mais le 14 mai cette fois, de violentes discussions éclatent au Conseil fédéral bruxellois du PLP-PVV au sujet de ces revendications du libéral Vlaams-Verbund, mais aussi au sujet du volet bruxellois d'un plan que le formateur désigné à ce moment-là par le roi, Paul van den Boonhans, qui était le premier ministre sortant, mais à un moment donné, il a été formateur dans cette période qui a suivi les élections. Van den Boonhans propose un plan aux trois parties traditionnelles, il pense mettre en place une tripartite, et ce plan a un volet, notamment communautaire et institutionnel, et bruxellois. Le plan van den Boonhans en ce qui concerne Bruxelles propose notamment le gel des limites de l'agglomération bruxelloise jusqu'en 1975. Donc là, on est en 68. Alors, atmosphère houleuse, évidemment, parce que le président de la fédération, Albert de Meuter, il essaie de faire voter par le comité fédéral, par l'Assemblée plutôt fédérale des libéraux, une motion qui s'oppose au plan du formateur, forcément. Et les délégués flamands quittent la réunion. Auguste Winder, les autres délégués flamands, deux parlementaires, plusieurs monataires provinciaux, sortent de la réunion, et deux thèses inconciliables, en effet, s'opposent, en l'occurrence celles des membres francophones du Conseil fédéral bruxellois, donc du PLP-PVV, et celles des membres flamands. D'ailleurs, c'est tellement vrai que le 21 mai 1968, congrès national, cette fois du PLP-PVV, c'est un congrès qui proclame solennellement l'unité du parti et du pays, parce que ça va te perdre, en l'occurrence, dans l'esprit des congressistes, Albert de Möter lance un avertissement qui est un peu discordant. Et il évoque, en termes feutrés, c'est vrai, mais il évoque la menace d'une scission d'une partie des bruxellois, cette fois-ci les francophones, bien entendu, au cas, dit-il, où leurs aspirations ne seraient pas prises en compte. Ensuite se crée à Bruxelles, le 24 mai cette fois, un Verband von der Wlam, ce PVV, Associat, Sie von der Kis, arrondissement, Brussel, qui entend, lui, réagir à ce qui est qualifié de, entre guillemets, radicalisation de la majorité francophone de la Fédération bruxelloise du PLP-PVV de l'arrondissement. Alors il se passe quelque chose un peu plus tard, à savoir en juillet 1968, un manifeste de 29 secoue le monde politique belge, bruxellois en tout cas, et singulièrement les rangs libéraux. C'est un manifeste qui est signé, comme son nom l'indique, par 29 parlementaires de l'arrondissement électoral de Bruxelles, tous francophones, à l'exception d'un sénateur provincial socialiste, et venant de tous les partis traditionnels, y compris d'ailleurs les communistes, si tant est qu'il soit un parti traditionnel. Ce manifeste entend défendre les libertés et l'autonomie, et s'opposer surtout au projet du gouvernement Esquenz concernant Bruxelles. Le manifeste affirme ainsi notamment la liberté de choix de la langue de l'enseignement, réclame la gestion de l'agglomération par un conseil élu démocratiquement, et pas paritaire, comme le voulait à l'époque le gouvernement Esquenz, et la suppression évidemment du carcan, parce que c'était ça l'objet principal des discussions, c'est-à-dire le carcan, c'est le vocabulaire de l'époque, c'est la limitation de Bruxelles aux 19 communes. Et il condamne aussi l'instauration d'une parité linguistique au poste supérieur de l'administration dans les communes bruxelloises. Publication du manifeste, elle divise le PLP bruxellois. Huit parlementaires sur les 16 que compte la fédération le signe, et huit autres, dont trois flamands, s'y refusent, et désapprouvant ce qu'ils considèrent, en tout cas les francophones, comme l'amorce d'un rapprochement avec le FDF. L'initiative des huit signataires libéraux est par ailleurs désavouée par le bureau politique du parti et par le président Vannot de Nouve. L'affrontement dans les rangs de la fédération bruxelloise du PLP-PVV est violent. Il y a un premier vote au bureau politique de la fédération du PLP de l'arrondissement qui se rallie aux objectifs du manifeste par neuf voix contre six, dont quatre voix flamandes. Mais l'unité de la fédération se trouve assez curieusement, d'ailleurs, sauvegardée, en tout cas temporairement, en raison d'un rapport de force paralysant, c'est-à-dire qu'il y a un vote le 19 novembre au Conseil fédéral, donc si vous voulez, l'Assemblée générale de la fédération bruxelloise, où les deux thèses, celle du manifeste des 29 et celle d'une charte d'union qui a été rédigée, en fait, par des adversaires du manifeste, recueillent toutes les deux 149 voix, 149 voix chacune, et avec huit abstentions. Bref, si pour les libéraux, l'année 68 n'est pas encore une année de division, puisque, finalement, ils se présentent unis aux élections, c'est, si vous voulez, selon le point de vue, « le verre est déjà dans le fruit », « le verre est déjà dans le fruit », disons. Électoralement, les rangs sont restés soudés, y compris à Bruxelles, mais les tensions vont progressivement s'aggraver, sous les coups, notamment, du vote des projets gouvernementaux. Le parti ne fait donc pas partie de la coalition Esquens, qui rassemble socialistes et sociocrétins sous la haute de Gaston Esquens, et l'émergence de la question bruxelloise. En octobre 69, la plupart des membres de la fédération bruxelloise du PLP-PVV la quittent et ils fondent une fédération flamande. Donc, à Bruxelles, vous avez à ce moment-là deux fédérations, une théoriquement bilingue et une flamande. Un congrès national du parti est convoqué en mars 1970 en vue d'arrêter la position du parti quant aux propositions de révision de la constitution du gouvernement Esquens. Les congressistes wallon et bruxellois s'opposent au projet Esquens, mais les délégués flamands, eux, se rangent derrière une motion qui approuve les propositions gouvernementales et qui réclame notamment la délimitation de Bruxelles aux 19 communes, la création d'un collège d'agglomération paritaire et l'instauration aussi d'une procédure d'alarme qui protège la minorité flamande au conseil d'agglomération. Le congrès finit par accorder la liberté de vote aux parlementaires libéraux. Et ce sont d'ailleurs les voix libérales, flamandes, mais parfois aussi wallonnes, qui vont permettre à Gaston Esquens, après plusieurs mois de tractations où il s'efforce d'avoir ou de donner plutôt des garanties aux uns et aux autres, il permet d'obtenir la majorité des deux tiers dont il ne disposait pas au départ, et la majorité aussi dans chaque groupe linguistique, qui va lui permettre de modifier la constitution. Et la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est le vote au Sénat, le 9 juin 1970, de l'article de la constitution qui limite aux 19 communes le territoire de la région bilingue. Alors, les sénateurs libéraux wallon et bruxellois votent contre, et les sénateurs flamands votent libéraux, flamands votent pour. Du coup, les Bruxellois annoncent leur intention de reprendre leur liberté à la guerre du parti, et le 25 juin 1970, évidemment, là, je suis au-delà de l'année 68, je m'en rends bien compte, mais une assemblée générale de la fédération bruxelloise du PLPVV se prononce pour la rupture avec l'organisation nationale, décide de s'appeler désormais PLP de la région bruxelloise, mais alors très curieusement, et ça, on n'aura pas au Parti socialiste, en septembre, une tendance hostile au rapprochement avec le FDF crée une autre fédération bruxelloise, la fédération PLP de l'arrondissement de Bruxelles, présidée par le député Paul Delforge, bourgmestre d'Odorghem. Et le bureau national du parti, qu'est-ce qu'il fait ? Il reconnaît les deux. Il reconnaît les deux, vous avez donc deux fédérations bilingues, en théorie, et une fédération flamande qui toutes représentent le parti au niveau bruxellois. Donc, il y a une double rupture chez les libéraux, entre flamands et francophones, mais aussi entre francophones et francophones. Et il ne faudra pas deux ans pour que ces forces centrifuges vont diviser le parti durablement. Les élections de novembre 71 en sont la conséquence visible. Alors, la progression du PVV est très légère en Flandre, mais comme vous le constatez, l'effondrement du parti, on peut bien parler d'un effondrement en l'occurrence, est manifeste en Wallonie, mais surtout à Bruxelles, où à Bruxelles, finalement, se sont présentées au total quatre listes libérales. la liste de la fédération PLP de Meutre, je veux dire, qui est donc essentiellement francophone, la liste du PLP d'Elfange, comme on l'a dit communément par la suite, la liste flamande, mais même une liste encore dissidente, libérale, présentée par un député sortant, M. Georges Mundeler. Si vous additionnez les pourcentages de ces listes, vous arrivez en effet aux 16,1% qui sont ici indiqués comme étant le résultat des libéraux à Bruxelles. Donc ce sont des listes libérales bruxelloises qui sortent terriblement affaiblies du scrutin et en fait, ce que le parti, ce que le PLP et PVV payent ici, c'est à la fois les effets de sa division face aux projets gouvernementaux, les effets de la perte d'autorité d'Homère Vanodeno vraisemblablement suite à l'échec électoral déjà subi en mars 1968. C'est donc tellement vrai que Vanodeno est remplacé en 69 par un francophone, Pierre Descamps. Et les effets aussi, il faut bien le dire, d'une asymétrie entre les résultats électoraux des trois régions du pays. Encore que, comme vous le voyez, en 71, assez curieusement, les résultats sont à peu près équivalents d'un chacune. Donc, globalement, je dirais, pour les libéraux, difficulté à gérer en tant que parti militaire, en tout cas, les mutations qui se font au jour dans le pays. Alors, qu'est-ce qu'il est advenu du Parti libéral ? Il se passe plus grand-chose, il faut bien le dire, après 1971. Il y a un congrès national encore en juin 72, mais avec une unanimité totalement de façade, parce qu'un mois avant, il y a eu le congrès fondateur du PVV flamand. Il y a eu aussi le congrès du PLP Wallon-en-Amur les 27 et 28 mai. Celui du PLP bruxellois de Meutre pour faire court à la même date et celui du PLP d'Elforge pour faire court en juin. Si bien qu'en 1974, il n'y a plus aucun candidat libéral qui se présente sur une liste bilingue. Un congrès national était prévu en 75. Il n'a pas lieu. En novembre 77, la création du PRLW qui est née de la fusion Pierre en a parlé tout à l'heure des libéraux wallons et de la plupart des mandataires du rassemblement wallon sonne en fait le glas du parti unitaire. Voilà. Voilà pour les libéraux. J'en viens en socialiste. Ça va, je suis dans les temps, M. le Président ? Je ne vais pas être trop long. Alors, le parti socialiste. Eh bien, le parti socialiste, il n'est pas épargné avant 1968 par, je dirais, plusieurs formes de contestation interne. qui prennent d'ailleurs des formes diverses et le conflit entre les deux et linguistique n'est pas la seule. En novembre 63, là, ça c'est vrai, c'est un problème plutôt de nature communautaire qui oblige le Congrès à tenir un Congrès extraordinaire et le but, c'est surtout de dépassionner la tension entre les fédéralistes au sein du parti qui sont surtout wallons à cette époque-là et les antifédéralistes. Et on y adopte un compromis des socialistes qui ne dit rien sur Bruxelles d'ailleurs, entre parenthèses, mais qui prône une certaine décentralisation économique et la protection des minorités, essentiellement la minorité wallonne, bien entendu. Dans le cadre, je cite ici, dans le cadre d'un système régional fédératif que manifestement, le parti n'appelle pas de ses voeux parce qu'il souligne très clairement en cours de ce Congrès l'importance, je cite toujours, de ne pas diviser les travailleurs. C'est un compromis qui est d'ailleurs adopté à une large majorité, 881 voix pour, 100 voix contre, 19 abstentions après des vives discussions en lesquelles prennent surtout pas les fédérations wallonnes. Il y aura en décembre 1964 un autre congrès, le fameux Congrès des incompatibilités qui décrète l'incompatibilité entre la qualité de membre du PSB-BSP et l'appartenance d'une part au mouvement populaire wallon, de l'autre aux collaborateurs des journaux La Gauche et Links dont certains se revendiquent ou sont perçus comme étant des trotskistes ou en tout cas appartenant au mouvement trotskiste. Les élections de 1965 sont calamiteuses pour les socialistes. Ils perdent plus de 150 000 voix dans les cantons flamands, plus de 200 000 dans les cantons wallons, mais ils sont surtout étriers dans les cantons bruxellois parce qu'ils passent de 41,62% à 26,25% à peine. Ils cessent d'être le premier parti à Bruxelles. Cette première place leur est ravie par les libéraux. Au lendemain des élections, du coup, la fédération bruxelloise du parti constitue une commission chargée de mener une étude particulière sur Bruxelles. Et c'est sur cette question-là, la question bruxelloise, que les oppositions vont surgir entre les membres flamands et francophones de la fédération. Les fédérations flamandes du parti tiennent en 1967, en octobre, un congrès distinct à Clemskirk. Les wallons se réunissent quant à eux à Tournai d'abord en mars, puis à Verviers en novembre. L'idée est en fait, ces réunions des ailes linguistiques du parti sont prévues par les statuts, il n'y a rien de particulièrement révolutionnaire là-dedans, mais l'idée est de discuter notamment de ces problèmes communautaires et de voir comment concilier ou s'accommoder des tendances fédéralisantes qui existent dans les partis. Les congrès wallons consacrent en fait l'affirmation de tendances fédéralisantes. Il est dit expressément au congrès de Verviers, en conclusion du congrès de Verviers, que l'État unitaire ne peut pas résoudre les problèmes du pays. Alors que les socialistes flamands, qui se réunissent d'ailleurs sous l'appellation « congrès des fédérations socialistes flamandes » pour contourner l'écueil de la présence de la fédération bruxelloise, qui est toujours unie, unitaire, eux ne rejettent pas l'idée plutôt d'une décentralisation de décentralisation, excusez-moi, des institutions que du fédéralisme. Et c'est le 16 mars 1968, voilà, ça c'est les deux coprésidents du, enfin, le président et le vice-président du parti, et c'est le 16 mars 68 que lors d'un congrès national, le parti doit s'efforcer de faire la synthèse entre les décisions, les conclusions du concret de Clemskerk et celle du congrès de Verviers. Travail qui ne se fait d'ailleurs pas sans difficulté, au point d'ailleurs que Jean-Sphan Inde, le vice-président du parti, convoque à Anvers une réunion de contact confidentielle, confidentielle, il adresse une lettre à ce sujet, à Léo Collard, pour, enfin, c'est une réunion un peu informelle, il dit, c'est une prise de contact, on doit réfléchir à ce qui s'est dit à Clemskerk, à ce qui s'est dit à Verviers, et il ne faut pas prendre des décisions, mais enfin, ce serait quand même bien qu'on ait les avis des fédérations flamandes, avis qui finissent par se révéler extrêmement réservés sur les aspects communautaires de l'activité et du programme du parti, parce que les flamands voient arriver des tendances fédéralisantes chez les socialistes wallons, et ça les inquiète assez pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Le bureau du parti examine les conclusions de cette réunion de contact informel, et en conclut, je cite ici, qu'une concertation est nécessaire entre socialistes wallons et flamands concernant les différents points issus de la comparaison entre les résolutions de Clemskerk et de Verviers. Il n'y a pas beaucoup de questions des bruxellois là-dedans, mais c'est ça. Congrès national du 16 mars 68, donc, salle de la Madeleine, qui adopte à l'unanimité, à l'unanimité, un accord, dit accord de Clemskerk-Verviers, qui fait effectivement la synthèse entre les aspirations des uns et des autres, et qui conclut, je cite de nouveau que les socialistes flamands, wallons et bruxellois affirment leur volonté de constituer ensemble une Belgique nouvelle basée sur la reconnaissance de la Wallonie, de la Flandre et de l'entité bruxelloise, vous remarquerez la prudence de la formulation, l'entité bruxelloise, en les dotant des institutions, des pouvoirs et des moyens nécessaires. C'est évidemment extrêmement vague, mais ce qui est clair, c'est qu'en 1968, en mars 1968, les congressistes ne sont plus du tout dans un schéma unitariste. Mais en tout cas, en apparence, à ce moment-là, à ce congrès de Bruxelles de mars 1960, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes socialistes possible. Mais c'est justement à Bruxelles que les choses vont se gâter et que les synthèses qui ont été laborieusement élaborées par le parti vont voler en éclats. C'est d'ailleurs à Bruxelles que le parti a connu son échec le plus cinglant et son recul le plus sévère. Si vous voyez cette échelle par élections successives en 1954, 58, 61, 65, vous voyez qu'effectivement le déclat du parti est extrêmement sensible depuis les élections de 1954. Alors, au congrès fédéral du 22 février 1968, fédéral bruxellois donc, à la veille des élections du 31 mars, une section flamande de la fédération bruxellois, celle de Villevorde, propose de modifier le règlement de désignation des candidats. Traditionnellement, au parti socialiste, ça se fait par le biais d'un pôle, c'est-à-dire que tous les membres votent et établissent la liste des candidats qui reçoivent un certain nombre de voix et alors on les range par nombre de voix. Ça va être jeté le cas en 1965, le pôle. Le pôle est une tradition d'ailleurs qui existe dans d'autres partis, il n'y a pas que chez les socialistes à l'époque, mais il se fait qu'au PSB, évidemment, les voix flamandes qui s'expriment dans les sections non urbaines de la fédération ne représentent que 30% environ de l'ensemble des votes. Donc, si on voit ça à l'ombre d'une expression démocratique, problème, d'accord ? Problème, il y aura forcément un risque pour les candidats flamands de se trouver à des places non éligibles. Et c'est ce qui se passe. On refuse d'abord à la section de Villefort de modifier les statuts, on dit c'est pour après les élections, on verra ça plus tard, et puis on fait le pôle et le pôle fait passer les deux candidats flamands les mieux placés, à savoir à l'époque Hendrik Fayat et Franz Kaldos, le bourgomestre de Villefort, qui était encore à ce moment-là en 65, 5e et 8e sur la liste, il passe respectivement à la 9e et à la 11e place. Autant dire qu'ils n'ont quasiment aucune chance d'avoir un siège puisque le PSB en 1965 n'a que 9 mandats à la chambre dans les cantons bruxellois. Alors, une assemblée de membres, et ça c'est un dessin qui date de 65, d'un pas de 68, mais vous voyez en haut, c'est Hendrik Fayat, en bas, c'est Pete Vermey, le sénateur socialiste, celui au milieu, Arthur Gilson, qui n'a rien à voir avec le PSB. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une assemblée de membres flamands de la fédération rejette les résultats du pôle, décide de présenter des listes séparées et le bureau du parti, convoqué d'urgence de cette marche, se contente de confirmer qu'en effet, il y aura deux listes aux élections de 68. Car finalement, Léo Collard le dit, des divergences de vues existent entre les sociagistes flamands et francophones de la fédération bruxelloise. Et finalement, dit-il, le choix de présenter deux listes permettra aux uns et aux autres de s'exprimer en toute clarté et à tous les points de vue d'être pris en considération. Bref, le 31 mars, le résultat des élections démontre la justesse de la position flamande. Parce que même si le PSB est toujours en recul très net à Bruxelles où il perd globalement deux sièges de 9 à 7, les Lyons rouges, les Raudeléon, c'est-à-dire les socialistes flamands dissidents, eux, ils en conquièrent deux sur ces sept-là et le PSB, entre guillemets, officiel, francophone, si vous voulez, officiel, théoriquement bilingue, mais essentiellement francophone, n'en reçoit, en décroche, que cinq. Donc, sans leur, entre guillemets, dissidence, les socialistes flamands n'auraient certainement eu aucun siège. Pour le reste, les résultats du parti sont d'autant plus décevants, évidemment, qu'il était dans l'opposition entre 1966 et 1968 et qu'il aurait dû, c'est généralement le cas, profiter de ce passage de l'opposition, ce qui n'est évidemment pas le cas. La session électorale bruxelloise connaît un avatar en 1969 puisque se crée alors la Fédération flamande de l'arrondissement de Bruxelles, les Rôdes-Léon, qui va rassembler la majorité des membres flamands des sections bruxelloises, les Rôdes-Léon, et puis après ça, il y aura évidemment le gouvernement Esquens, auquel participent les socialistes. Mais que se passe-t-il au congrès de participation le 12 juin 1968, alors que 63% des délégués wallons votent en faveur de la participation, les délégués bruxellois la rejettent par 101 voix contre 8 et 4 abstentions. Vote d'autant plus remarquable qu'à la précédente participation gouvernementale en 1965, le gouvernement armé espinois, c'était là les socialistes wallons qui étaient majoritairement opposés à l'entrée dans la coalition. Elio Collard, il constate ça, donc finalement, il y a une majorité pour quand même faire partie de la coalition, Elio Collard la constate, il constate aussi qu'il y a un désaccord sur plusieurs points des délégués bruxellois, ces désaccords, on les connaît, composition parité de collèges d'agglomération, ils ne sont pas d'accord, suppression de la liberté du père de famille à Bruxelles, carcan des 19 communes. Alors, logique avec eux-mêmes, les cinq députés sociétiques francophones vont voter contre la confiance au gouvernement Esquenz le 27 juin 68 à la Chambre, seront absents lors du vote des projets de gouvernement de révision constitutionnelle, alors que leurs collègues bruxellois, en l'occurrence donc Franz Guel, Dorsey, Henrik Fayas, soutiennent eux le gouvernement dans les deux cas, et au Sénat, ils voteront de même contre les articles de la constitution révisée qui concernent Bruxelles. Je termine quand même très brièvement pour dire qu'un autre impact me semble-t-il de 68 dont Pierre-Pierre a déjà parlé, c'est effectivement le rassemblement des progressistes. Léo Collard tient un discours le 1er mai 69 à Charleroi et il lance cet appel à un rassemblement des progressistes, c'est un peu dans l'air du temps, il faut bien le connaître, dont on ne sait pas trop d'ailleurs si c'était une réelle tentative d'ouverture à gauche ou si c'était une manœuvre défensive du PSB et qui aurait voulu casser en deux le parti social chrétien, mais quoi qu'il en soit, ce rassemblement des progressistes, il faut bien le reconnaître, restera pour l'essentiel un vœu pieux. Il y aura des tentatives de mettre ça et là sur pied des alliances locales rassemblant des militants de gauche mais elles ne connaîtront qu'un succès momentané, par exemple l'UDP du sénateur communiste René Noël. je dis encore une petite chose sur les socialistes c'est que à aucun moment et j'ai été consulter les archives du parti pour en être bien sûr à aucun moment le bureau du PSB et BSP en 1968 ne parle des révoltes étudiantes à aucun moment finalement non mais c'est assez singulier quand même l'année 68 pour les socialistes ça se ramène comme pour les libéraux à la difficulté de s'ajuster à une variable nouvelle dans la politique belge à savoir l'amorce de la fédéralisation dont les actions évidemment des étudiants de Louvain sont un des symptômes et j'en termine simplement pour signaler quelques comparaisons quelques similitudes quelques différences entre les deux parties similitudes elles sont claires en 1968 les deux parties perdent des voix aux élections à Bruxelles au profit essentiellement du FTF ils déposent des listes distinctes de candidats toujours à Bruxelles en 1968 pour les socialistes en 71 pour les libéraux alors pourquoi les libéraux ne se sont pas déchirés en 68 je pense que la raison est toute simple c'est qu'en 68 ils surfaient encore sur le bon résultat électoral de 1965 en 71 les deux parties en tout cas le représentant Bruxelles au Parlement refusent les plans gouvernementaux c'est plus étonnant évidemment pour les socialistes bruxellois qui sont dans la majorité que pour les libéraux mais voilà et ce qui fait finalement se fissurer les deux parties mais c'est une première fracture qui va évidemment se prolonger par la suite c'est très clairement l'hypothèque bruxelloise pour le reste la scission du parti proprement dite interviendra pour les libéraux en 72 ou en 77 selon que vous considérez la réalité pratico-pratique et la réalité formelle et en tout cas en 78 après le pacte d'Aigmond en l'occurrence par le socialiste voilà pas de révolution en 68 mais quelques prolégomènes sur le chemin d'une Belgique nouvelle on va dire applaudissements applaudissements pour les libéraux d'une Belgique nouvelle pour les libéraux